Dans ma vie, il y a eu deux temps. Il y a eu la vie sans musique, c'est-à-dire jusque vers 18 ans, j'ai pratiquement pas écouté. J'étais dans un milieu où on n'écoutait malheureusement pas de musique classique. Puis après, il y a eu l'éblouissement d'une rencontre à Prague où j'ai pu, quand je faisais du stop, comme jeune étudiant, entendre un Don Giovanni, là même où Don Giovanni avait été créé par Mozart et j'ai été emballé. Et alors j'ai adoré l'opéra sans trop m'y connaître au départ et je suis allé assez loin puisque j'ai même mis en scène un Don Giovanni et auparavant un Carmen avec Paul-Emmanuel Thomas. Et avec énormément de plaisir, je suis arrivé dans un autre monde, un monde qui m'a fait rêver et qui m'a permis d'aller très loin, de voyager très haut aussi. Très important. C'est capital. Cette phrase de Nietzsche est très importante. C'est pas par hasard d'ailleurs qu'il a vécu dans les Alpes-Maritimes parce que c'est très important d'offrir la musique au plus grand nombre. Et je sais que depuis longtemps, depuis 11 éditions déjà, mais indépendamment de ces 11 éditions, de ces pas classiques, le département des Alpes-Maritimes a toujours fait beaucoup pour que ça soit offert au plus grand nombre. Pendant 10 ans, en effet, tout le temps, on se retrouve à faire aimer la musique à des gens qui n'ont peut-être pas connu la musique, à des gens qui ne seraient pas venus à la musique si la musique n'était pas venue à eux. Et à des gens qui, parfois, ont eu peur de franchir les maisons d'opéras, les conservatoires, tout ça parce qu'ils avaient l'impression que c'était marqué « attention culture ». Donc il faut que la musique vienne à eux. Et c'est quand même une des raisons pour lesquelles ces pas classiques a ce succès. Et j'étais très heureux de pouvoir le parrainer, cette très belle édition. Voilà. 10 ans, ça compte dans la vie d'un festival. Je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent que la musique peut vraiment, bon, c'est bien connu, la musique adoucit les mœurs, mais la musique fait plus que ça. La musique vous élève l'âme. Et il se trouve que ma sœur vit dans le département des Alpes-Maritimes. Elle a écrit un Rachmaninov parce qu'elle adore Rachmaninov et qu'elle a très bien connu ce compositeur. Et puis même par ascendance, elle l'a connu encore mieux. Et je sais combien la vie de ma sœur a été transformée par la musique, combien ma vie a été transformée par la musique. Et j'espère que dans tous les auditeurs qui vont se presser pour ces journées, il y aura beaucoup de jeunes auditeurs qui, tout d'un coup, vont dire « Ah, c'est ça aussi la musique classique. C'est pas barbant comme on nous l'avait dit parfois » ou c'est… ou il n'y a pas… parce que les gens ont peur des codes aussi. Il faut avoir le cravate, il faut bien se tenir, il ne faut pas tousser, il faut applaudir au bon moment. Non, c'est bien de permettre à chacun de découvrir une autre forme de musique. Bon, voilà, c'est pas la musique rock, c'est autre chose, mais ça a pu inspirer aussi certaines de nos musiques d'aujourd'hui. Oui, moi je pense que la culture, elle est là pour être partout. Elle n'est pas là pour être une variante d'ajustement dans un budget. Elle est là pour être partout, pour permettre aux gens de leur dire « Vous voyez, vous avez eu de terribles inondations où ce soir le ciel est très noir, mais demain il sera bleu parce que vous avez découvert des choses, des territoires qui vous permettent aussi peut-être de relativiser ou en tout cas d'espérer et puis de penser à vos proches qui sont disparus. » Et donc pour moi, c'est très important et qu'il puisse y avoir un label Solidarité 06, c'est très important aussi parce qu'il ne faut jamais les oublier. Souvent, voilà, on y pense le temps d'un week-end, une minute de silence pendant un match de foot et après on oublie. Là, ça s'est passé il y a plusieurs semaines maintenant et il faut leur dire qu'on ne les oublie pas.